Le script commence avec des explorateurs découvrant une femme gelée dans un grand iceberg, et l'un d'eux demande à l'autre explorateur d'informer la cour des arcanes à ce sujet, car cette glace est censée être de l'air glaciaire. La femme se réveille et se demande depuis combien de milliers d'années cela a été. Elle pense avoir trop dormi, et les explorateurs découvrent qu'elle est une ancienne déesse. Elle demande alors aux explorateurs de lui amener le meilleur joueur du jeu de cette époque. La scène coupe alors vers une ville nommée Ruine, et un annonceur déclare que les humains défient actuellement trois dieux à un jeu divin. Des gens du monde entier regardent, et notre protagoniste nommé Feteophilus entre dans la ville. Il pense que cela fait six mois depuis sa dernière visite ici, et il remarque le jeu des dieux à la télévision. Les apôtres participant au jeu commencent alors à perdre, et ils perdent les trois jeux des dieux. Fete pense alors qu'il devrait continuer car il est aussi un challenger, mais quelqu'un de la foule autour de la télévision le reconnaît, et fait par avant qu'une foule ne l'entoure. Il se rend ensuite au bureau de la cour des arcanes, et il est accueilli par Miranda. Il lui demande pourquoi elle l'a rappelé, et elle déclare que la fille que Fete cherchait s'est avérée être la mauvaise personne. Fete mentionne que Miranda a dit qu'elle avait trouvé quelqu'un qui lui ressemblait, et il déclare que la fille qu'il recherchait avait les cheveux rouges vifs. Miranda mentionne qu'elle sait que Fete recherche la fille qui lui a appris à jouer au jeu quand il était plus jeune, et elle a seulement dit qu'elle avait entendu des rumeurs sur une fille comme ça. Elle mentionne qu'elle a besoin de parler avec lui en privé, et il se dirige vers le 17ème étage. En chemin, elle lui dit qu'elle veut qu'il rencontre une fille, et elle lui a apparemment demandé d'amener le meilleur joueur de cette époque. Fete se demande qui est cette fille, et Miranda déclare que c'est une déesse. Elle explique qu'il y a un an, une déesse sous la forme d'une fille a été déterrée d'un pergélisol, et elle a été emmenée dans leur cours des arcanes parce qu'ils étaient à proximité. Miranda mentionne qu'elle s'est cachée sur le fond de la mer en jouant à cache-cache avec les humains, et pendant qu'elle se cachait, elle s'est endormie et est partie directement à l'air glaciaire. Elle a accidentellement somnolé pendant les trois derniers millénaires, et elle est apparemment l'avatar de la flamme sous la forme d'un dragon. Elle dit qu'elle est une ancienne déesse dont le pouvoir a décliné, mais qu'il ne devrait certainement pas la mettre en colère, car elle pourrait effacer cette ville de la carte en une heure. Fete se demande pourquoi ils retiennent une déesse aussi dangereuse, et Miranda déclare qu'il ne savait pas qu'elle était dangereuse au début. Elle mentionne que Fete veillera sur elle, et Fete est surpris d'entendre cela. Elle emmène Fete dans sa chambre, et elle mentionne qu'elle veut savoir pourquoi elle est encore ici, et ne retourne pas aux éléments, mais ils doivent faire attention à ne pas la mettre en colère. C'est pourquoi Fete est parfait pour le travail, car il ne mourra pas. Elle explique que le pouvoir des dieux est trop grand et peut détruire facilement les humains, et c'est pourquoi ils doivent demander à Fete de le faire, car sa compétence est de ne pas mourir. Fete entre alors dans la chambre des dieux, et il remarque que la chambre est pleine de jeux. Il pense que cette déesse doit vraiment aimer les jeux, et il lance ensuite des des qu'il trouve dans la pièce, et il arrive à prédire le résultat du lancer. Miranda se demande si c'était une coïncidence, mais Fete explique que c'est juste un simple tour. Il mentionne qu'il suffit de s'assurer que le côté opposé des nombres désirés est orienté vers le haut et de lancer les dés de manière à ce qu'il ne fasse qu'un demi-tour. La déesse sort alors du bain, et en la voyant, Fete se souvient de la fille qui lui a appris à jouer au jeu. Miranda présente ensuite Fete comme le meilleur joueur de cette époque, et elle présente également la déesse à Fete comme l'Éolcea, et Fete est toujours surpris par son apparence. Miranda part ensuite après avoir demandé à Fete de s'occuper du reste, et ensuite l'Éolcea déclare que tous les deux vont jouer à un jeu. Fete mentionne qu'ils devraient se présenter avant cela, mais l'Éolcea déclare qu'ils vont se présenter à travers ce jeu. Elle étale alors quelques cartes, et Fete pense que cela ne ressemble pas à un jeu de Dieu. L'Éolcea explique alors qu'elle a fait ce jeu quand elle s'ennuyait, et elle l'appelle la mémoire d'auto-introduction. Les règles sont les mêmes qu'un jeu de mémoire régulier, et au lieu de nombre, ils seront associés au sujet et au thème de l'auto-introduction. Si elle associe les cartes avec écrit ville natale, alors Fete devra répondre à des questions sur sa ville natale, et s'il ne trouve pas de père, il n'a pas à répondre. Elle déclare qu'ils doivent répondre sincèrement, et elle mélange les cartes. Fete lui demande de les mélanger à nouveau, car il connaît déjà la disposition des cartes, car elle les a posées sur la table juste maintenant, et l'Éolcea est surprise qu'ils puissent suivre toutes les cartes même après son mélange. Elle déclare qu'elle l'aime bien, et elle aime le fait qu'ils veuillent jouer équitablement contre un dieu. Elle mentionne que dans ce cas, ils ne peuvent pas jouer à ce jeu sur une si petite table, et elle fait flotter les cartes, et elle se déplace constamment en cercle. Fait remarque que les cartes se déplacent sur différentes orbites et à des vitesses différentes, et ils pensent que l'Éolcea a ajouté cette condition supplémentaire car elle sait que ni l'un ni l'autre n'oublieront l'emplacement de la carte qui a été révélée une fois. L'Éolcea mentionne alors qu'elle veut ajouter une règle supplémentaire, et elle déclare que dans un jeu de mémoire régulier, ils ont un autre tour s'ils trouvent une paire, mais elle veut omettre cette règle. Fait pense que cette règle ajoutée va être une douleur, et il est excité de jouer au jeu. Fait prend le premier tour, et il tire deux cartes, mais ce sont la ville natale et le groupe sanguin, et elle ne corresponde pas. Fait se demande même si les dieux ont un groupe sanguin, et l'Éolcea déclare que son sang est plus chaud que la lave, et une seule goutte peut faire fondre ce bâtiment. Il devra tirer la carte du groupe sanguin s'il veut en savoir plus, et l'Éolcea prend ensuite son tour, et elle tire la ville natale et la carte de nom, et ce n'est pas une correspondance. Comme Fait n'a pas vu les deux cartes de la ville natale, il les tire, car il se souvient de leur emplacement, et l'Éolcea répond à sa question. Elle mentionne qu'elle vient des éléments, et c'est un espace que les humains appellent le royaume spirituel supérieur. C'est là où vivent les dieux, et les humains ont besoin d'une porte spatiale spéciale pour y entrer. Miranda, qui observe tout cela à l'aide d'une caméra, déclare que les dieux sont affamés de jeux, et parce qu'ils s'ennuyaient, ils ont donné aux humains des capacités pour que les humains puissent les défier à des jeux. Il y a sept règles des jeux divins. Règle 1, les humains qui reçoivent une capacité des dieux deviendront un apôtre. Règle 2, ils pourront défier les dieux à un combat d'intelligence avec des pouvoirs surhumains ou magiques. Règle 3, tous les jeux des dieux auront lieu dans les éléments. Règle 4, les capacités ne peuvent être utilisées que dans les éléments. Règle 5, si un apôtre gagne dans un jeu divin, il pourra utiliser une partie de sa capacité dans le monde réel, et plus il gagne, plus il pourra utiliser de pouvoirs dans le monde réel. Ces pouvoirs sont absolument nécessaires pour pionnier des terres inexplorées, car 93% de leur monde est hostile et inexploré. Règle 6, les apôtres perdront leur droit de jouer après un total de trois défaites. Règle 7, après avoir gagné contre le dieu dix fois, les apôtres obtiendront une autorisation. Après avoir reçu une autorisation, ils recevront une célébration, mais ils ne sont toujours pas certains de ce que cela signifie. Miranda déclare qu'aucun humain n'a accompli cet exploit jusqu'à présent, mais Faye pourrait peut-être le faire. Faye dit alors à Léolcea qu'il est un peu surpris qu'elle réponde aux questions sans hésiter, et Léolcea mentionne que c'est juste l'une des règles du jeu. Elle tire alors deux cartes, et elle obtient une paire de cartes de noms. Elle demande le nom de Faye, et Faye se présente. Léolcea lui demande s'il a un surnom, mais Faye mentionne qu'il n'en a pas et il réalise que s'ils choisissent une carte concernant un sujet, ils peuvent poser autant de questions qu'ils le peuvent sur ce sujet. Ils doivent juste être assez ingénieux pour le faire, mais ce n'est pas un simple jeu où ils doivent juste faire correspondre des cartes. Même s'ils connaissent l'emplacement de certaines cartes, ne pas les prendre peut mener à leur victoire. Après cela, ils prennent tous les deux quelques tours, et Léolcea tire ensuite une paire de cartes blanches. Faye pense que cela signifie qu'elle peut poser n'importe quelle question qu'elle veut, et ce sont les cartes qu'il recherchait. Léolcea montre alors son pouvoir, et elle demande à Faye sa vraie raison de vouloir se rapprocher d'elle. Remarquant son pouvoir, Faye pense qu'elle peut être une ancienne déesse, mais elle est aussi forte que n'importe quel autre dieu. Il mentionne qu'un jeu est plus amusant s'ils ont quelqu'un avec qui jouer, donc ils avaient essentiellement le même motif. Il déclare qu'ils étaient tous les deux après les cartes blanches, et il mentionne qu'il savait que Léolcea verrait à travers le motif de Miranda, mais c'est bien avec lui, car il a pu jouer à un jeu amusant. Faye lui dit ensuite que son objectif est de garder un œil sur Léolcea, et il mentionne que Miranda voulait savoir qui elle est vraiment, et quel est son motif. Léolcea déclare qu'elle le savait déjà, et elle mentionne que Faye est un bon humain pour lui répondre honnêtement et jouer à ce jeu avec elle. Elle déclare qu'elle aime Faye, et elle lui a posé cette question parce qu'elle lui fait confiance. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin d'être formel avec elle, car jouer à des jeux ne sera pas amusant s'il y a de la distance entre eux. Faye lui demande si c'est bien pour elle d'être si amicale avec lui, et Léolcea mentionne qu'il a été à la hauteur du potentiel de ce jeu. Elle déclare que les cartes qu'il a rassemblées sont les rêves, la ville natale et les passe-temps, et il n'essayait pas de gagner contre elle au départ. Faye déclare qu'elle a raison, et il mentionne que la vraie nature de ce jeu est de collecter les cartes avec des sujets qu'ils ne connaissent pas l'un de l'autre. Il explique que faire correspondre une carte de nom ne lui servira à rien, car il connaît déjà son nom, et il aurait juste gaspillé son tour car il ne recevra pas un autre après avoir fait correspondre les cartes, en raison de cette règle, il a toujours pesé les cartes qu'il a mémorisées contre les informations qu'il veut. Léolcea lui demande alors ce qu'il lui aurait demandé s'il avait eu les cartes blanches, et Faye se demande si cela signifie qu'elle va répondre à sa question. Elle mentionne que cela dépend de la question, et Faye lui demande pourquoi elle reste ici au lieu de retourner aux éléments, et pourquoi elle l'a choisi, car il y a beaucoup d'apôtres plus doués que lui. Léolcea déclare que c'est parce que Faye est le seul apôtre qui a obtenu trois victoires d'affilée, et même dans le siècle dernier, seuls quelques nouveaux arrivants pourraient le comparer. Elle déclare qu'elle veut remporter les Jeux Divins avec lui, et elle explique qu'elle est venue dans ce royaume parce qu'elle veut jouer avec les humains, mais elle a oublié qu'elle ne pouvait pas retourner à être une déesse après être descendue dans le royaume humain. Faye est surpris d'entendre à quel point elle est maladroite, et Léolcea mentionne que ce n'est rien à craindre car elle doit juste obtenir dix victoires dans les Jeux Divins et ensuite elle peut retourner à être une déesse. Faye se demande si elle connaît réellement la récompense pour avoir remporté les Jeux Divins, et elle mentionne que s'ils remportent les Jeux, les Dieux exauceront autant de vœux qu'ils le désirent. Faye ne peut pas croire que les Dieux sont si généreux, et Léolcea lui rappelle qu'aucun humain n'a réussi à accomplir cela jusqu'à présent. Elle emmène ensuite Faye à une Porte Divine au centre de plongée, et elle mentionne qu'elle attendait un humain comme Faye. Elle l'emmène à l'intérieur de la porte, et ils arrivent dans un royaume spirituel supérieur. Là, il remarque un dieu de pierre géant, et il participe à un jeu divin de cache-cache. Le dieu détruit alors l'un des bâtiments, et les apôtres se protègent en utilisant leur pouvoir. Des décombres sont sur le point de tomber sur Léolcea, et Faye lui demande de les esquiver, mais elle détruit les débris facilement. Faye est surpris de voir cela, et Léolcea lui dit que ce n'est même pas encore sa pleine puissance, car elle ne peut pas utiliser tous ses pouvoirs divins pour l'instant. L'histoire remonte alors de dix minutes, et nous voyons que Léolcea et Faye viennent d'entrer dans les éléments. Les autres apôtres remarquent alors Faye là-bas, et l'un d'eux nommé Asta se demande pourquoi il est là, car il était censé être en congé. Faye mentionne qu'il vient juste de rentrer et qu'il a été traîné ici, et ils sont surpris de voir que Léolcea est également avec lui. Ils découvrent qu'elle participe également au jeu de ce dieu, et un mip qui vit sur le territoire du dieu titan arrive alors. Il mentionne qu'aucun autre participant ne sera autorisé dans ce jeu maintenant, et les apôtres libèrent alors des caméras volantes pour couvrir le jeu pour les autres. Mip remarque alors qu'il y a dix-huit apôtres ici, et il déclare qu'il va leur expliquer les règles. Les apôtres pensent que le dieu titan organise normalement des jeux de combat, et l'une des filles calcule que la probabilité de gagner le jeu en fonction des données des jeux précédents est de 14%. Ils pensent que s'il s'agit d'un jeu de combat, ils n'ont rien à craindre car ils ont l'édiléolcea de leur côté, et Mip leur dit que le dieu titan en a assez des jeux de combat. Ils déclarent qu'ils joueront à Cache-Cache divin cette fois-ci, et Faye se demande si ce jeu est comme Cache-Cache et Tag. Ils se demandent s'il doit fuir le titan dans la zone de ses bâtiments, et c'est pourquoi il est appelé Cache-Cache divin au lieu de Cache-Cache. Mip mentionne que Faye a raison, et il déclare qu'ils ne peuvent pas franchir la ligne jaune, et ils doivent fuir le titan dans la zone à l'intérieur du carré. Faye se demande s'il perd une fois que tout le monde est attrapé, et Mip déclare que c'est l'une des conditions de la défaite. L'éolcea réalise qu'il y a plus d'une façon pour eux de perdre, et Faye pense que la condition pour gagner ne sera pas non plus simple. Fuir ne suffira pas, et Mip déclare que c'est possible pour eux de gagner en fuyant, mais ils peuvent aussi perdre de cette façon. Il déclare que c'est tout pour l'explication des règles, et il donne aux apôtres cinq minutes d'avance, mais le dieu titan arrive immédiatement. Mip mentionne alors que le seigneur titan ne peut plus attendre, donc ils n'auront pas d'avance, et le jeu commence, et le titan attaque l'un des bâtiments. L'histoire revient alors au présent, et nous voyons les apôtres fuir le titan. Le titan est juste derrière eux, et les apôtres pensent qu'ils ne pourront pas surpasser le titan même avec leur pouvoir surhumain. Ils se dispersent alors pour se cacher dans les bâtiments, et Asta pense qu'à ce rythme, elle ne sera d'aucune aide. Le vice-capitaine de l'équipe se demande s'il devrait se cacher dans les bâtiments, et Asta pense que c'est une bonne idée, et elle essaie de se cacher, mais fait l'arrête. Il explique que le titan a une assez bonne idée d'où chacun d'eux se trouve, et le titan repère alors Asta, et il lui marche dessus. Cela ne l'élimine pas du jeu, mais sa moitié supérieure devient rouge. Son corps se déplace alors de lui-même, et elle utilise sa magie du vent sur ses coéquipiers. Fait réaliser alors qu'il y a des règles cachées dans le jeu, et ceux qui sont rendus incapables par les attaques du dieu vont devenir des subordonnés du dieu. Asta continue d'utiliser sa magie du vent contre les apôtres, et elle parvient à en projeter trois contre le mur. Le titan écrase l'un d'eux, et les trois changent de couleur cette fois-ci. Fait se demande ce qui se passe ici, et les Holcea déclarent qu'ils devraient s'enfuir car ils ne sont pas en sécurité ici. Les deux s'enfuient, et Fait pense qu'avec cela, il y a cinq joueurs du côté du dieu, y compris le dieu lui-même, et pendant qu'ils courent, le titan les poursuit. Bientôt, le titan cesse de les poursuivre, et il s'en prend aux autres. Nous voyons qu'Asta les suit toujours, et il continue de s'éloigner d'elles. Fait pense qu'il sera difficile pour eux de gagner si le titan parvient à avoir tout le monde de son côté, et il remarque que seule la moitié supérieure d'Asta a changé de couleur. Il pense qu'elle n'a peut-être pas obtenu un Game Over, car elle aurait été éliminée dans le monde humain si c'était le cas. Fait réalise qu'il y a encore plus de règles cachées dans ce jeu, et il a une idée, et l'Éolcea réalise ce à quoi il pense. Les deux se cachent alors d'Asta, et Fait lance une attaque surprise sur elle, et il couvre la partie supérieure de son corps. L'Éolcea touche ensuite sa moitié inférieure, et cela ramène Asta du côté humain. Fait comprend qu'ils peuvent ramener les subordonnés du dieu de leur côté, et nous voyons que le titan a réalisé qu'ils ont compris cette règle, et ils se lancent à leur poursuite. Fait demande alors à Asta d'aller se cacher, et le titan se dirige vers eux tout en détruisant tous les bâtiments sur son passage. Fait et l'Éolcea recommencent à courir, et l'Éolcea déclare qu'ils ne peuvent pas continuer à fuir, et elle se demande ce qu'ils doivent faire pour gagner. Fait se souvient que Mip a mentionné qu'ils peuvent perdre même s'ils continuent de fuir, et ils pensent que comprendre comment gagner doit faire partie du jeu. Ils se demandent s'ils peuvent gagner en fuyant pendant un certain temps, et l'Éolcea mentionne qu'ils n'ont rien pour étayer cette théorie, et ils ne savent pas combien de temps ils doivent courir. Elle sourit ensuite, et elle mentionne que les deux comprennent vraiment l'un l'autre. Elle déclare que Fait comprend ce qu'elle veut dire, et qu'il s'amuse en jouant au jeu Fait mentionne que ce jeu est excitant, et l'Éolcea déclare que cela rend le Dieu heureux quand il y a un humain qui joue sérieusement à leur jeu. Cela rappelle à Fait la personne qui lui a appris à jouer au jeu, et il mentionne que c'est nul quand ils perdent, donc il veut gagner ce jeu. Il pense qu'il doit y avoir un moyen de comprendre la condition de victoire, et il remarque alors que tous les apôtres sont maintenant passés du côté du Dieu. Ils les poursuivent pour les transformer aussi, et Fait et l'Éolcea entrent dans un bâtiment. Ils traversent un pont pour passer à un autre bâtiment, et l'Éolcea détruit le pont, et cela les met à l'abri des apôtres pendant un certain temps. Les deux se cachent, et l'Éolcea pense qu'ils seront piégés comme des racines restées ici. Fait mentionne qu'ils doivent encore comprendre la condition de victoire, et l'Éolcea déclare que leur chance serait meilleure s'ils avaient plus de personnes de leur côté. Nous découvrons que les deux et Asta sont les seuls du côté des humains maintenant, et après avoir réfléchi sérieusement à la manière dont les apôtres sont passés du côté du Dieu, Fait réalise que ce jeu est un mélange de cache-cache, de tag et d'un autre jeu. L'Éolcea comprend à quel jeu il fait référence, et les deux réfléchissent à se séparer, mais les autres apôtres les rattrapent. Les deux divisent ensuite les apôtres, et Fait monte sur un bâtiment, et il remarque que le Titan détruit les bâtiments les uns après les autres, et quand il détruira ce grand magasin, le jeu sera terminé. Il espère pouvoir y arriver à temps, et le Titan vient alors vers lui. Il réalise que le Titan a utilisé les apôtres sous son contrôle pour le mener sur ce toit, et le Titan attaque alors Fait, mais nous voyons que Fait va bien. Il mentionne que le jeu devrait être terminé maintenant que tous les bâtiments sont détruits, et il déclare que puisque le Titan n'a pas réussi à le neutraliser, il ne se retournera pas de son côté. Il explique que sa compétence s'appelle Puisse Vaudieu, et c'est la compétence de régénération ultime qui le ramène à son état initial. Il déclare que le Titan doit penser qu'il a gagné même s'il ne peut pas le ramener de son côté, car il y a 15 apôtres de son côté, mais c'est le contraire. Ce sont eux qui vont remplir la condition de victoire, et il révèle que le jeu caché dans ce cache-cache divin était le reversi. Toute cette ville était le plateau de jeu, et chaque côté jouait à tour de rôle. Il mentionne que le reversi est terminé une fois que tout le plateau est d'une seule couleur, mais le cache-cache divin est terminé lorsque tous les bâtiments sont détruits ou si tous ont été transformés. Léolcea mentionne qu'il ne reste plus qu'à vérifier qui a le plus de joueurs, les humains ou le dieu, et fait déclare qu'ils vont gagner dès que ce bâtiment s'effondrera. Le Titan soulève alors fait du bâtiment, et le bâtiment s'effondre, et les humains remportent le match. La scène passe ensuite à fait parlant à Miranda, et elle lui dit que le match d'hier était incroyable et qu'il a fait exploser les audiences dans le monde entier. Il était de plus de 70% dans cette ville seule, et elle se demande comment la collaboration de fait avec Léolcea s'est passée. Elle déclare qu'il semblait totalement synchronisé, et elle demande son avis. Faye mentionne que c'était incroyable, et il se comprenait d'un seul coup d'œil. Il déclare que c'est parce qu'elle est une déesse, et Miranda déclare que ce n'est pas la raison. Elle déclare que Léolcea jouait seule quand Faye n'était pas là, car personne d'autre n'avait de chance contre elle, et cela rappelle à Faye son jeune lui-même. Miranda pense que les deux vont former une excellente équipe, et maintenant ils sont un pas de plus vers l'achèvement du jeu des dieux. Faye lui dit qu'il fera de son mieux, et Miranda lui donne une carte. Faye se rend alors dans la chambre de Léolcea, et il remarque qu'elle regarde les images de leur jeu. Elle analyse ce qu'ils auraient pu faire différemment, et Faye découvre qu'elle l'a déjà regardé quatre fois, et elle l'éteint. Elle demande ensuite à Faye ce qu'il va souhaiter lorsqu'il aura gagné les dix jeux, et Faye déclare qu'il cherche quelqu'un, et c'est la personne avec qui il jouait quand il était enfant. Il ne connaissait pas son nom, alors il l'appelait toujours Grande Sœur, et elle lui a tout appris sur les jeux, mais il n'a jamais gagné contre elle, car il n'était qu'un enfant à l'époque. Un jour, elle a disparu soudainement, et elle lui a promis qu'il se reverrait. Il la considère comme son mentor, et il veut la remercier pour tout. Il mentionne qu'il va souhaiter que les dieux la retrouvent, et Léolcea lui demande s'il a des indices sur elle. Faye déclare qu'il sait seulement qu'elle aimait les jeux, et il ne connaît pas son nom, et il se souvient vaguement de sa voix et de son visage. Il se souvient qu'elle avait les cheveux couleur vermillon comme Léolcea, et il se demande si les deux sont d'une manière ou d'une autre liée. Léolcea mentionne que cela ne peut pas être, car elle était coincée à l'intérieur d'un glacier pendant 3000 ans, et elle espère que le souhait de Faye se réalisera. Faye pense alors que c'est le destin qu'il ait rencontré Léolcea qui ressemble tellement à sa grande sœur, et les deux conviennent de faire équipe pour jouer au jeu des dieux. La scène coupe à Léolcea disant à Miranda qu'elle s'est associée à Faye, et Miranda dit à Léolcea de donner le meilleur d'elle-même. Léolcea essaie alors de partir, mais Miranda l'arrête, et elle se demande si Faye ne lui a rien dit. Faye déclare qu'il lui a en effet dit qu'ils n'ont pas assez de joueurs dans leur équipe pour jouer au jeu, et Léolcea se demande combien de joueurs ils ont besoin. Faye déclare que c'est pourquoi ils sont ici, car Miranda pourrait avoir une meilleure idée à ce sujet. Miranda déclare que c'est un bon point, mais ils sont ici au mauvais moment. On voit que Miranda était sur le point de se coucher après avoir terminé son quart de nuit, et Faye s'excuse de la déranger à 7 heures. Ensuite, Miranda explique que la cour des arcanes recommande au moins 10 membres par équipe. Léolcea se demande pourquoi, et Miranda déclare qu'avec les données passées, chaque fois qu'ils ont défié les dieux avec 9 ou moins d'apôtres, leur taux de victoire était inférieur à 4%. Avec 10 personnes, il est monté à 9%, et avec 20 il est monté à 11%. Elle mentionne qu'il vaut mieux laisser les chiffres faire le travail dans les Jeux des Dieux, et tant qu'ils n'ont pas assez de personnes dans leur équipe, ils peuvent former des alliances avec d'autres équipes qui n'ont pas assez de personnes. Elle demande à Faye de trouver quelques bons apôtres pour Léolcea, et Faye déclare que c'est censé être le travail d'un administrateur. Miranda mentionne que c'est le cas, mais eux deux devraient trouver quelqu'un qui s'entendrait bien avec eux. Puisque les administrateurs ne jouent pas au jeu, ils ne peuvent choisir objectivement que des apôtres décents sur la base de rapports. Faye comprend, et Miranda va se coucher. La scène coupe ensuite à Léolcea et Faye dans une sorte de café, et Léolcea lui demande s'il a posté une demande en ligne pour de nouveaux membres. Faye déclare qu'il l'a fait, et les personnes intéressées devraient le contacter. Léolcea se demande alors ce qu'ils font ici, et Faye lui dit que le travailleur au guichet là-bas gère les demandes. Toutes les candidatures d'équipe sont gérées numériquement, mais certains problèmes ne peuvent pas être résolus de cette manière, car les apôtres ont besoin de quelqu'un avec qui parler, et certains apôtres à la recherche d'une nouvelle équipe viennent également ici, donc ils surveillent cet endroit. Faye déclare que pendant qu'ils attendent, il va contacter quelques équipes pour vérifier s'ils ont des places vacantes, et il appelle alors une équipe appelée Blas. Le chef, nommé Arslan, mentionne que cela fait un moment qu'ils n'ont pas parlé, et Faye se demande s'il peut rejoindre leur équipe. Arslan mentionne qu'ils l'accueilleront à bras ouverts, et Faye lui dit qu'il aimerait aussi que Léolcea les rejoignent, et entendant cela, Arslan coupe l'appel. Faye l'appel alors à nouveau, et il se demande ce qui s'est passé. Arslan déclare qu'ils ne peuvent pas laisser Léolcea rejoindre, et Faye lui demande s'il s'est passé quelque chose. Arslan est surpris que Faye ne connaisse pas le jour du dieu ensanglanté, et il explique qu'en tant qu'ancien dieu, Léolcea ne peut pas laisser passer les moqueries du jeu des dieux. Une certaine équipe a perdu contre les dieux dans le jeu et était frustrée. Ils ont bu et ont dit des choses merdiques sur le jeu, et Léolcea, qui passait par là, les a entendus. Ensuite, les vingt apôtres ont tous fini à l'hôpital, et Faye demande à Léolcea ce qu'il en est. Elle mentionne qu'elle leur a juste donné un massage des épaules, et elle a oublié de se retenir. Arslan déclare alors qu'elle est mignonne, et il aimerait la voir dans son équipe, mais sa personnalité est un peu déprimante, et ses seins pourraient être un peu plus gros. Entendant cela, Léolcea se met en colère, et Arslan coupe la pelle. Léolcea mentionne alors que les seins viennent dans toutes les formes et tailles, et elle déclare qu'elle n'avait aucune idée des préférences masculines quand elle a choisi cette forme. Même les hommes de la civilisation ancienne continuaient de dire que ses seins étaient petits, et elle demande à Faye comment sont ses seins. Faye déclare qu'ils sont super, et il lui demande ensuite si ça lui dérangerait que leur capitaine soit une fille. Léolcea se demande si ses seins sont plus petits que les siens, et Faye déclare qu'il n'en a aucune idée. Il mentionne que l'équipe qu'il contacte ensuite a un analyste de jeu vraiment bon, et Léolcea se demande quels sont les analystes de jeu. Faye lui dit qu'ils analysent les jeux et élaborent des stratégies pour les battre, et chaque équipe en a au moins un. Faye contact ensuite Yuki, et il lui demande s'il peut rejoindre son équipe appelée Black Rose. Elle mentionne qu'il serait heureux de la voir, et il lui demande si Léolcea peut également les rejoindre avec lui. Entendant cela, Yuki crie fort et elle coupe l'appel. Faye lui demande alors si elle a fait quelque chose à Yuki, et Léolcea mentionne que pendant les six derniers mois, elle s'ennuyait, alors elle a décidé de s'entraîner au jeu de combat avec quelques humains dans le colisée souterrain. Son premier adversaire était une femme nommée Yuki, et à l'époque, elle ne savait pas se retenir, alors elle a utilisé toute sa puissance, et cela l'a traumatisé. Elle a alors réalisé son erreur et est allée lui rendre visite à l'hôpital, mais elle a crié et est tombée dans les pommes. Faye est surpris d'entendre cela, et il mentionne qu'ils n'auront aucune chance avec les équipes existantes à ce rythme. Léolcea s'excuse pour cela, et elle mentionne qu'elle voulait juste en savoir plus sur les humains. Faye lui demande de ne pas s'inquiéter à ce sujet, car il le sait déjà, et il déclare qu'ils devront juste créer leur propre équipe s'ils ne peuvent pas rejoindre les existantes. Il mentionne qu'ils vont trouver des gens qui partagent leurs idées sur les jeux, et il serait ravi s'ils ont aussi des compétences utiles. Il remarque alors une fille arrivant là-bas en utilisant sa compétence de téléportation, et Léolcea demande à Faye s'il la connaît. Faye déclare qu'il ne la connaît pas, et Léolcea mentionne qu'elle doit être descendue de l'étage supérieur. Faye déclare que c'est une sacrée distance à parcourir, et Léolcea se demande si elle cherche une équipe à rejoindre. Faye déclare qu'il n'est pas sûr, car les compétences de déplacement sont assez pratiques, et elle devrait avoir beaucoup d'équipes l'invitant à les rejoindre. Les deux la suivent alors, et ils découvrent qu'elle veut prendre sa retraite des jeux des dieux. Léolcea brûle sa lettre de démission, et la fille nommée Pearl Diamond lui demande ce qu'elle fait. Elle remarque ensuite que les deux personnes devant elle ressemblent au dieu dragon et à la recrue vedette, et elle découvre qu'ils sont en fait eux. Pearl s'excuse alors pour sa grossièreté, et elle mentionne qu'elle leur rendra la pareille en prenant sa retraite, mais Faye déclare qu'ils veulent l'empêcher de prendre sa retraite. Il lui dit qu'il cherche des gens pour jouer au jeu avec eux, mais Pearl refuse. Faye lui demande au moins de l'écouter, et elle accepte lorsqu'il lui dit qu'il va lui offrir des parfaits. La scène passe ensuite à elle mangeant un parfait, et elle se présente, déclarant qu'elle a une victoire et une défaite dans le jeu des dieux. Faye lui demande alors si elle a la capacité de se téléporter, et elle déclare que oui, et elle a nommé sa capacité l'errance. Faye pense que c'est vraiment une compétence puissante si elle peut sauter sur un étage entier, et il se demande pourquoi elle prend sa retraite après juste une défaite. Il vérifie alors toutes les informations que la base de données a sur elle, et il pense que le jeu des dieux est comme un emploi pour un apôtre. Ils s'entraînent aussi dur que n'importe quel athlète, et à cause de cela, ils sont traités comme des idoles. Certains se font même demander des autographes, et ils deviennent comme des célébrités, mais tout cela se termine quand ils perdent trois fois. C'est pourquoi tout le monde travaille dur pour gagner les jeux, et il se demande pourquoi elle prend sa retraite après juste une défaite. Faye termine alors ses recherches, et il est surpris de voir que Pearl a mangé 35 portions de parfait. Il lui dit ensuite qu'il a examiné les données du jeu qu'elle a perdu, et il se demande si c'est pourquoi elle prend sa retraite. Pearl explique que lors de son dernier jeu des dieux, elle a échangé de place avec leur capitaine lors d'un moment critique, et à cause de cela, ils ont perdu le jeu. Faye déclare que sa capacité de mouvement ne doit pas être normale si elle peut changer de place avec quelqu'un d'autre, et Pearl mentionne que cela s'appelle un changement de poste, et Faye est surpris qu'elle puisse utiliser deux compétences de mouvement différentes. Pearl explique que la règle de ce jeu particulier était de protéger le leader, et Faye réalise que c'est elle-même qu'elle déteste pour avoir fait perdre son équipe. Pearl mentionne qu'elle a paniqué et a utilisé ses pouvoirs sans réfléchir, et Faye déclare qu'elle a peut-être perdu à cause de l'utilisation incorrecte de son pouvoir, mais elle a sûrement aussi sauvé son équipe avec ses pouvoirs au moins une fois. Pearl déclare qu'elle n'a pas pu répondre aux attentes de son équipe, et elle mentionne que le changement de poste n'est pas aussi puissant que les gens le pensent. Elle peut seulement échanger de place avec quelqu'un qu'elle a touché dans les trois dernières minutes, et parfois elle se trompe de timing. À cause de son erreur, un coéquipier a dû prendre sa retraite car il a perdu trois fois, et le seul match qu'elle a gagné était juste parce que son équipe était bonne. Léolcea lui dit alors qu'elle sous-estime le jeu des dieux, et elle déclare qu'une équipe ne peut pas gagner le jeu si l'un de ses membres les retient. Elle déclare que c'est bien de faire des erreurs, et même s'ils perdent à cause d'elle, ils ne vont pas la blâmer pour ça. Elle lui demande d'essayer de rejoindre leur équipe, mais Pearl refuse, et elle utilise sa capacité de téléportation pour s'enfuir. Léolcea demande alors à Faye s'il devrait chercher quelqu'un d'autre, et Faye se souvient que la fille qui lui a appris à jouer au jeu lui a dit qu'il devrait apprécier les jeux. Il déclare qu'ils ne peuvent pas en rester là, et Léolcea se demande si c'est parce que la capacité de téléportation est pratique. Faye déclare que ce n'est pas le cas, et si elle laisse les choses en l'état, alors elle aura peur des jeux pour le reste de sa vie, et ce serait dommage. La scène le montre ensuite dans les dortoirs, et ils vont dans la chambre de Pearl. Il remarque que la porte est ouverte, et il se demande si elle a déjà déménagé. Il vérifie les chambres, et il la trouve en train de se changer, et Pearl est embarrassé. La scène les montre ensuite tous les trois en train de parler, et Pearl explique qu'elle n'a jamais verrouillé sa chambre, car elle utilisait toujours sa capacité pour entrer et sortir. Faye s'excuse pour avoir envahi sa vie privée, et Pearl déclare que c'était de sa faute pour avoir été négligente. Elle mentionne ensuite qu'elle ne sera pas compatible avec l'équipe de Faye, et elle ne les retiendrait qu'eux. Faye remarque qu'elle a des snacks dans sa chambre, et elle mentionne qu'elle a essayé de les donner à ses coéquipiers en guise d'excuse, mais ils ne les ont pas acceptés. Le capitaine était absent pour le moment, mais le reste de l'équipe lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de voir le capitaine. Elle déclare qu'elle ne peut pas les blâmer pour cela, car ils ont perdu à cause d'elle, et Léolcea lui dit alors que Pearl et ses coéquipiers sont idiots. Elle déclare que gagner et perdre n'a pas d'importance dans le jeu des dieux tant qu'ils s'amusent. Il est évident que les dieux gagnent les jeux, et ce n'est pas juste de mettre la faute sur une seule personne. Pearl déclare qu'elle est heureuse d'entendre cela, mais elle ne peut rien faire maintenant, et Faye lui dit qu'elle peut encore laver son honneur. Il déclare qu'il devrait aller avec son ancienne équipe lorsqu'ils entrent dans le prochain jeu des dieux, et elle peut montrer ce qu'elle peut faire. Pearl déclare qu'elle ne peut pas le faire seule, et Faye lui dit que tous les deux, ils la rejoindront. Il mentionne que cela doit être frustrant pour elle de prendre sa retraite après une défaite comme celle-ci, et il déclare qu'elle a encore une chance de se venger. Il lui demande simplement de venir avec eux une fois, et après cela, ils ne l'empêcheront pas de faire ce qu'elle veut. Après avoir été invité à rejoindre leur équipe avec autant de passion, Pearl accepte, et la scène passe à eux rejoignant son ancienne équipe, Inferno, lors de leur prochain jeu des dieux. Nous découvrons que Miranda a enfreint certaines règles pour leur donner des informations sur le prochain match d'Inferno, et elle espère que Faye pourra gagner cela. Elle souhaite bonne chance à tout le monde, et on voit que Pearl est nerveuse à ce sujet, mais les Holcea mentionnent qu'ils devraient s'amuser, et ils entrent dans le jeu. Après être entrés dans le portail, ils commencent à tomber du ciel, et ils remarquent qu'ils joueront contre le dieu du désespoir nommé Uroboro. Faye explique que personne n'a jamais réussi à gagner contre ce dieu, et il est excité pour le jeu. Faye demande ensuite à Pearl si elle peut utiliser la téléportation pour les sortir de ce pétrin, mais Pearl mentionne qu'elle ne peut téléporter que jusqu'à 30 mètres. Les Holcea les attrapent alors tous les deux, et elle réduit la vitesse à laquelle ils tombent. Ils essaient de se poser sur le dessus du Uroboro, mais ils sont touchés par certaines de ses écailles et tombent dessus. Faye et les autres rencontrent alors Inferno, et Faye se présente à eux. Ils mentionnent qu'ils devraient échanger des informations, et le chef d'Inferno se présente sous le nom d'Orvan Misquette, et il déclare qu'il apprécie leur aide. Il dit à Pearl que cela fait un moment, et Pearl s'excuse auprès de tout Inferno, mais ils ne sont pas heureux de la voir. Orvan déclare ensuite qu'ils ont déjà perdu 4 de leurs membres, et parmi eux, 3 n'ont pas pu supporter le choc et sont retournés dans le monde réel, et le dernier restant a été mangé par les Léviathans volant autour. Orvan explique qu'ils sont généralement calmes, mais quand quelqu'un tombe du dos du Uroboro, il se transforme en Piranha Féroce. Nous voyons que le reste d'Inferno n'est pas heureux à l'idée d'affronter un dieu invaincu, et ils pensent qu'ils ont des gens dans leur équipe qui devront prendre leur retraite après juste une défaite de plus. Orvan leur dit à tous de se remonter le moral, et il leur rappelle que cela est diffusé dans le monde entier. Les gens du monde entier les verront se battre, et ils ne devraient pas les laisser voir à quel point ils sont pathétiques. Ils comprennent, et fait remarque alors le mib de ce domaine. Nous voyons qu'il est triste, et il mentionne qu'il n'y a pas d'utilité à expliquer quoi que ce soit. Fé lui demande alors quel genre de jeu Uroboro veut qu'il joue, et le mib mentionne que le jeu s'appelle le mot interdit, et s'ils peuvent faire dire à son maître un certain mot, ils gagneront. Pearl se demande quel est le mot spécial, et le mib mentionne que découvrir cela est l'un des objectifs du jeu. Il explique que le mot change à chaque jeu, et Fé trouve cela intéressant. Il remarque ensuite les cornes du Uroboro, et il pense qu'elles sont aussi grandes que des gratte-ciels. Orvan lui dit que la longueur totale du Uroboro est de 10 000 m, et de tous les dieux, c'est le plus long. Il mentionne qu'après leur recherche sur ce jeu, il y a généralement un indice sur ce jeu à la tête du Uroboro, et les participants se retrouvent ensuite entourés par un champ électrique. Le mib leur dit qu'ils ont déclenché un piège aléatoire, et ils ne pourront pas s'échapper d'ici s'ils ne trouvent pas le mot interdit. Les participants commencent alors à dire des mots aléatoires qu'ils pensent être le mot interdit, mais aucun d'eux n'est correct. Le mib mentionne qu'il a oublié de leur dire cela, mais le mot interdit est quelque chose qu'ils ont dit plusieurs fois depuis le début du jeu. Les apôtres répètent alors tous les mots qu'ils ont dit après être venus en cet endroit, mais aucun d'eux ne parvient à trouver le bon. Fé déclare que le mot doit être aïe, et le champ électrique disparaît. Orvan se souvient que presque tous ont dit aïe après être venus en cet endroit, et ils avancent alors. Fé se demande comment ils vont faire d'iraïe à ce dieu, et il mentionne que pour l'instant, ils doivent juste essayer différentes choses. Il essaie de piétiner le dieu pour le faire d'iraïe, mais cela le blesse plutôt que le dieu. Pearl lui dit que cela ne fonctionnera pas, et Orvan dit aux apôtres de son équipe d'utiliser leur pouvoir pour attaquer un seul point, mais cela ne fonctionne pas non plus. Léolcea mentionne qu'elle va ensuite essayer, et elle utilise tout son pouvoir pour frapper Uroboro, mais cela ne lui fait pas de mal. Cela envoie certains des apôtres volés, et ils sont éliminés du jeu. Léolcea s'excuse pour cela, et Orvan lui dit que ce n'est pas grave, et il est surpris que même son pouvoir ne puisse pas faire d'iraïe aux dieux. Fé déclare alors que c'est un jeu d'ingéniosité, et ils ne le réussiront pas tant qu'ils n'auront pas trouvé un moyen de faire d'iraïe à Uroboro. Le MIP mentionne alors qu'il a oublié de leur parler de la règle cachée, et les gars d'Inferno se fâchent contre lui pour cela, mais Fé lui demande simplement de leur dire maintenant. Le MIP mentionne qu'après les règles cachées, s'ils font une certaine chose, quelque chose se produira, et lorsqu'ils provoquent la première règle cachée, ils peuvent momentanément faire autre chose. Pearl remarque alors que les Léviathans se rapprochent d'eux, et Fé mentionne qu'ils sont censés être leur proie, donc c'est naturel. Pearl mentionne qu'elle ne veut pas être mangée, et elle sert Fé dans ses bras par Pearl, et le voir avec ses seins surfés rend Léolcéa en colère. Elle mentionne que Fé semble être le même que les hommes de l'ancien temps, et elle traîne Pearl loin de lui. Elle lui dit qu'elle doit prouver sa valeur devant Inferno, et cela n'arrivera pas si elle continue à se plaindre comme ça. Cela motive Pearl, et Léolcéa mentionne qu'il devrait explorer cet endroit pour l'instant. Ils se dirigent tous vers la queue du Roboro, et ils remarquent qu'une des écailles ici semble différente. Pearl mentionne que cette écaille doit être le point faible du Roboro, car ils doivent le faire dire Ai, et Fé lui dit qu'il a un mauvais pressentiment à ce sujet. Pearl continue néanmoins son analyse, et elle déclare qu'Uroboro criera Ai s'il frappe cette écaille, et ils gagneront le jeu. Fé se souvient alors que Miranda lui a dit que Pearl aime agir avant de réfléchir, et il pense que cela pourrait valoir le coup d'essayer. Il dit à Pearl de tenter sa chance, et il mentionne qu'elle devrait s'enfuir dès qu'elle frappe l'écaille. Pearl se demande pourquoi, et avant qu'il ne puisse expliquer, Inferno arrive là-bas. Orvan demande à Pearl ce qu'elle fait, et Pearl lui dit qu'elle va gagner cela. Elle frappe ensuite l'écaille, et cela fait briller l'écaille, et elle les attaque avec un laser. Fé et son équipe parviennent à survivre à cela, mais quelques membres d'Inferno sont éliminés. Orvan déclare que cela doit être un piège, et tout le monde est en colère contre Pearl pour cela. Pearl mentionne qu'elle voulait juste être utile, et Fé lui demande de ne pas s'inquiéter pour cela. Il déclare qu'il l'aurait essayé même si elle ne l'avait pas fait, et il lui dit qu'il est important de tester les théories. Ils doivent tout tester un par un pour découvrir les règles et les conditions de victoire, et même si cette attaque l'avait exclu du jeu, il ne lui aurait pas tenu rigueur. Il mentionne qu'ils doivent continuer même s'il y a des pièges, et la chose la plus importante ici est de ne pas blâmer leurs coéquipiers même s'ils font une erreur. Il dit ensuite à Orvan qu'il pense que ce n'était pas un piège, car un dieu non conventionnel comme Uroboro n'utiliserait pas un piège qui ne ferait qu'éliminer quelques humains. Orvan lui demande ce que c'était selon lui, et Fé déclare que c'est quelque chose qui les aidera à passer le jeu, et il mentionne que c'est probablement la première règle cachée, ce qui signifie probablement que s'ils attaquent la queue d'Uroboro, il ripostera. L'équipe d'Inferno n'est pas d'accord avec le raisonnement de fait, car cette attaque aurait pu tous les éliminer, et Fé déclare que c'est étrange qu'il n'y ait eu que quatre victimes, car Uroboro aurait pu en éliminer plus s'il avait voulu. L'éolcea mentionne qu'il est étrange que tous ces rayons aient manqué, et cela pourrait être quelque chose déguisé pour ressembler à un piège. Orvan demande alors à Fé ce qu'il va faire ensuite, et Fé déclare qu'il va chercher la deuxième règle cachée. Orvan se demande s'il a des idées, et Fé déclare qu'il n'en a pas, mais comme le jeu n'a pas de limite de temps, ils peuvent prendre leur temps pour atteindre l'objectif. Fé réfléchit alors à ce que la deuxième règle peut être, et l'un des membres d'Inferno mentionne que ce jeu est impossible à passer. Un autre déclare qu'il devrait simplement abandonner, car la cour des arcanes autorise la reddition inconditionnelle face à Uroboro, mais Orvan déclare qu'ils ne peuvent pas faire cela car ils ont des membres qui ont déjà perdu deux jeux. Ils pensent que c'est parce que quelqu'un les a fait perdre leur dernier jeu, et s'ils n'avaient pas perdu la dernière fois, ils pourraient accepter cette défaite et rentrer chez eux. Pearl s'excuse auprès d'eux pour cela, et les membres d'Inferno se demandent pourquoi ils continuent de se mettre en travers de leur chemin et où le Céa leur dit d'arrêter, et elles se demandent s'ils aiment persécuter cette fille. Elle déclare qu'ils devraient simplement partir s'ils ne veulent pas être là, et elle mentionne qu'elle sera heureuse de les ramener au monde humain. Les apôtres mentionnent que ce n'est pas juste pour un ancien dieu de défendre un humain comme ça, et c'est vrai qu'ils ont été éliminés à cause d'elle. Léolcea leur dit que ce n'est pas à propos de leur querelle avec Pearl, et elle mentionne que la raison pour laquelle elle est en colère, c'est parce qu'ils essaient de jouer sérieusement à ce jeu, et leur terrible attitude ruine tout. Elle déclare qu'ils devraient profiter de ce jeu car c'est excitant, et ils se demandent si elle est sérieuse, car tout le monde sauf elle semble avoir abandonné. Léolcea mentionne qu'ils n'ont pas abandonné en montrant fait, et nous voyons que Faye réfléchit toujours à leur prochaine étape. Il trouve quelque chose, et il mentionne qu'il va faire attaquer Uroboru à nouveau. Orvan se demande s'il est sérieux, et Faye déclare qu'il y aura plus de victimes cette fois, mais après cela, ils gagneront certainement. Il mentionne qu'il veut qu'il continue à regarder même s'il retourne dans le monde réel, et il dit ensuite à Léolcea de frapper cette échelle de toutes ses forces. Léolcea frappe l'échelle de toute sa puissance, et Uroboru les attaque avec plus de lasers cette fois. Nous voyons que l'attaque a éliminé tout le monde sauf le groupe de Faye, et après l'attaque, les Léviathans ont commencé à attaquer Uroboru. Faye prend alors les autres et il saute sur un Léviathan, et Pearl se demande s'il a compris tout le jeu Faye révèle alors qu'avec la deuxième règle, ils peuvent utiliser les Léviathans s'ils provoquent la première règle cachée. Le MIP mentionne qu'ils sont arrivés à la dernière étape, et Léolcea pense qu'ils doivent juste faire dire Aïe à Uroboru maintenant. Ils doivent découvrir son point faible, et Faye déclare que cela doit être l'œil d'Uroboru. Il se dirige vers la tête d'Uroboru, et il pense que s'il détruise les yeux d'Uroboru, il dira certainement Aïe. Uroboru les attaque alors en utilisant un laser depuis ses yeux, et Faye pense qu'il sera difficile de s'approcher d'eux au milieu de tous ses tirs. Il pense qu'ils ont besoin d'un moyen d'éviter ces lasers, et il demande à Léolcea de s'occuper du reste. Léolcea se dirige vers les yeux d'Uroboru tout en évitant les lasers, et Faye chuchote alors quelque chose à l'oreille de Pearl. Il lui dit qu'ils doivent exécuter ce plan avec un timing parfait, et il saute sur un autre Léviathan. Ensuite, Léolcea attaque les yeux d'Uroboru, mais elle ne parvient qu'à briser la barrière qui les entoure, et Uroboru la frappe avec son laser. Faye essaie alors de frapper l'œil avec la barrière cassée, mais Uroboru le cible avec son laser. Pearl utilise sa capacité de changement de forme pour sauver Faye et rediriger le laser d'Uroboru vers son autre œil, et cela lui fait perdre son œil, et cela fait dire Aïe à Uroboru. Tout le monde dans le monde est heureux de les voir gagner, et Orvan pense qu'ils sont tous dans la même équipe quand il s'agit du jeu des dieux. Cela signifie que puisqu'ils ont vaincu Uroboru, ils ont aussi gagné ce jeu. Les autres sont surpris que Pearl ait été en fait utile, et Orvan leur dit qu'elle les a remboursés pour sa précédente erreur maintenant. Uroboru montre ensuite sa forme humaine à Faye et aux autres, et elle mentionne qu'ils ont bien fait de la vaincre. Elle leur donne l'œil qu'ils ont détruit, et Pearl déclare que c'est un diadème de dieux. Faye lui demande ce que cela peut faire, et elle mentionne qu'ils peuvent choisir de la défier à tout moment tant qu'ils ont cet œil. Elle mentionne que la prochaine fois, elle choisira un jeu qui est 100 fois plus difficile que celui-ci, et il déclare que personne ne voudrait jouer à un jeu comme ça. Merci d'avoir regardé les parties 1 à 4, le reste des parties sera sur ma chaîne. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour de récapitulatives d'Anime.